J'ai une moineau qui chante, un moineau qui pépine, un moineau qui crie. Mais j'ai aussi dans ma vie une autre passion, car j'ai une moineau gourmand, un moineau qui a très bon appétit. D'où la chanson qui crie. Mais qu'est-ce que j'ai dans mon assiette ? J'ai toujours faim après le repas, j'ai l'estomac dans les baskets. Même si j'en fais pas tout un plat, j'ai beau chercher sous ma fourchette le contenu de mes achats, j'ai l'impression de finir les restes d'un bon vieux coach après le combat. J'aime bien manger, c'est vrai, c'est sûr, moi le McDo, ça me convient pas. Il faut que je desserre ma ceinture pour libérer mon estomac. Il me fait des siennes, un vrai dégel, il fait du bruit à l'intérieur. En glougloutant, il me rappelle qu'il faut aller manger ailleurs. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette ? Je veux pas de produits allégés, les moins pour cent des étiquettes. C'est pour faire croire qu'on a gagné. Comment je vais faire mon omelette ? Les oeufs que j'ai mis dans mon panier, je les bois avec la coquille verte. C'est l'air pour poule qu'on a donné. Je prends mon temps, je fais mon marché. Les emballages, c'est du joli, hein ? Ça fait pourtant plus de la moitié qu'il faut jeter sous le produit. Moi, mon caddie ne suffit pas. Alors je prends le grand chariot. Il y a des étoiles sur les tribas. Mais moi, ce que je veux, messieurs dames, oh là là ! Moi, c'est que c'est tout, là ! Mais qu'est-ce que j'ai dans mon assiette ? Il y a comme un goût qui me revient pas. Ça me remonte jusqu'à la casquette. Il y a des odeurs de buffet froid. Mais qu'est-ce que j'ai sous ma fourchette ? Ça fait des boules, ça fait des tas. Ça me paraît bien indigeste. Cette petite farce dans mon plat. J'ai mon côté culture, nature. Alors je suis pour les produits bio. Mais quand je confonds les confitures, ça colle et coule dans mon chariot. Je change de place pour rechercher mes petits prix. Le bon numéro. Dans mon budget, il faut penser. J'ai pas que mon appétit, moineau. Qu'est-ce que je vais mettre dans mon assiette ? Je me suis plantée dans mes achats. Ça, c'est la faute aux étiquettes qui sont tournées où il faut pas. Moi qui pensais me faire des brochettes. Je me contenterais de petits pois. J'utiliserais mon casse-noisette. Puis je finirais avec des noix. Bravo, Sandrine Dubois. Merci. Alors, si vous avez envie de m'écouter, il me reste quatre chansons à vous interpréter. Alors, ça ne va pas durer une éternité, mais si vous avez envie un petit peu d'écouter de la chanson ce matin, n'ayez pas peur, s'il vous plaît, de vous approcher, parce que ce sera tellement plus sympa. Et pour vous, et pour moi. Parce que vous entendrez bien mieux ce que je chante. Et puis, moi, là, j'ai un gros trou devant moi. Donc, c'est vrai que si on pouvait... Voilà, voilà. Je vais coupler un petit peu. Voilà, merci. Vous êtes adorables. Et donc, moi, je suis un petit moineau, comme vous l'avez compris. Et comme tout petit moineau qui se respecte, eh bien, je vole de ville en ville, de campagne en campagne. Et quelquefois, eh bien, je suis un petit peu triste. J'ai une petite larme au coin des yeux quand je vois ce que l'homme, ce que l'être humain a fait de notre jolie planète.